bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo donc en fait dans cette nouvelle vidéo on va parler en fait de l'intérêt d'utiliser un focus manuel en fait donc vous savez qu'en fait en photographie et au consombre dont on a un autofocus donc un focus en fait une mise au point qui se fait automatiquement grâce à l'objectif en fait et d'un autre côté on a également des objectifs qui sont seulement manuels ou bien en fait si vous pouvez utiliser votre objectif à lequel vous faites d'habitude avec qui est en autofocus en automatique automatiquement mais vous avez la possibilité de le passer sur mf à savoir le manuel focus donc en fait merci à vous déjà d'être là et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir en avant-première du contenu sur la photographie de portrait la photographie de manière générale et la retouche photo effectivement donc on peut se demander en fait à quoi ça sert d'utiliser le focus manuel en fait si on a un focus qui se fait automatiquement la mise au point qui se fait automatique donc effectivement c'est bien plus simple en fait on n'a pas du tout à se préoccuper de faire notre mise au point correctement etc c'est pas forcément évident toujours dans certaines situations surtout que les petits écrans en fait des appareils photo c'est pas très très grand 3 pouces en général c'est pas forcément suffisant pour voir si la mise au point elle est bien faite voilà donc du coup en fait dans cette vidéo je vais vous montrer quelques points pour lesquels le manuel focus donc le focus manuel il convient mieux donc le premier point que moi j'ai noté c'est en fait du coup d'utiliser en fait le manuel focus quand vous avez quelque chose qui va défiler très très vite devant vous donc effectivement en essayant de ficher quelque chose qui va débouler très rapidement donc je sais pas une un animal par exemple un animal sauvage qui va défiler ou bien par exemple de la photo sportive avec ou par exemple avec les voitures qui défilent à 300 km par heure ça va pas être forcément évident évident pardon de bien faire votre mise au point vraiment au moment où vous voulez donc effectivement le sujet en haut est en mouvement notamment que vous étiez AI-Cervo qui est le mode d'autofocus pour avoir un focus continu en fait ou bien vous pouvez utiliser le mode iphone également un bouton qui est vraiment qui est vraiment magique et sur lequel en fait vous allez suivre votre sujet et vous allez déclencher mais par contre enfin voilà moi je voulais vraiment vous parler de ça en fait parce que c'est pas forcément évident donc du coup en mode automatique en fait avec la mise au point automatique et donc il peut du coup être intéressant en fait de shooter en manuel focus quand vous avez quelque chose qui va débouler très vite donc par exemple en fait c'est très simple donc du coup vous allez faire vos réglages de d'habitude en fait sans changer quoi que ce soit et du coup en fait vous allez régler la base de mise au point sur l'endroit où va passer la chose en question donc effectivement pour des animaux c'est pas forcément évident c'est un peu imprévisible on sait pas du coup où les animaux ils vont passer exactement la trajectoire qu'ils vont prendre mais par contre avec par exemple je sais pas dans la photo sportive enfin au niveau des par exemple des courses de moto ou de voiture vous savez qu'en fait la voiture va passer sur bas sur le bout de béton en question comme ça va vous servir de support pour faire votre mise au point et quand en fait la chose en question passera vous n'aurez qu'à déclencher il faudra bien évident laisser sur manuel focus et donc du coup en fait comme ça vous aurez déjà votre votre paramétrage de qui sont faits il n'y aura plus rien à faire en fait vous aurez déjà votre scène qui sera vraiment bien prise en compte et voilà du coup en fait ça va vraiment simplifier la vie parce que vous serez sûr en fait que votre mise au point sera bien fait alors que voilà comme je vous dis en continu c'est pas forcément évident des fois il ya des loupés etc et donc là au moins vous laissez vos réglages la voiture va passer et donc quand elle passe dans l'endroit que vous avez bien pris dans le champ de vision que vous avez opté et bah vous déclenchez et là la voiture sera nette donc ça c'est vraiment une très bonne option en fait d'utiliser le manuel focus dans ces conditions là le deuxième point que j'ai noté également ça va être pour la macro donc effectivement pour la macro enfin c'est peut-être pas un peu moins évident on va dire que pour ce que j'ai dit le point précédent mais du coup ça peut quand même servir parce que des fois la macro c'est tellement proche la mise au point que l'appareil des fois il peut risquer un petit peu de de se tromper de faire quelque chose d'un petit peu approximatif donc ça mouline etc la bague de focus mouline un petit peu son objectif mais c'est pas forcément évident moi je vous conseille du coup d'utiliser le manuel focus et donc dans ces cas là en fait vous allez bien prendre le point que vous voulez et faire votre déclenchement donc vraiment pour la macro je trouve ça intéressant aussi de régler donc son son objectif en focus manuel parce qu'on sait pas trop l'objectif quand même il peut se tromper parfois les automatismes c'est pas toujours ce qui a de mieux comme tout automatisme ça peut se tromper c'est comme je dis toujours donc attention voilà donc le troisième point également prendre en compte c'est un petit peu encore moins évident ça va être du coup pour les portraits donc en fait pour les portraits ça peut être intéressant parce qu'en fait on a vraiment des objectifs seulement focus manuel qui sont à des coûts enfin des prix vraiment très peu cher en fait pour le portrait je dis ça parce que pour les portraits on aime bien avoir des beaux boquets des beaux serviles en plan bien flouté pendant que notre sujet il est bien net donc en fait il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'est développé bah du coup plutôt ces dernières années on a des objectifs full manuel donc totalement hors manuel et en fait avec des grandes ouvertures etc et des longues longueurs focales et donc justement ces objectifs en question ils sont vraiment à très bas prix c'est là où il ya un intérêt énorme parce qu'en fait par exemple je sais pas si vous prenez un 135 mm f2 de chez canon c'est dans les mille euros et si vous prenez ça un 135 mm f2 d'une marque telle que samyang ou rockinan qui propose du coup les mêmes caractéristiques mais en focus manuel vous divisez le prix par plus de deux donc c'est vraiment énorme juste pour une bague de enfin juste pour une mise au point qui fait manuellement ou pas bon après c'est pas tout à fait exact parce qu'il ya une qualité peut-être qui serait supérieure même sûrement mais après voilà au niveau de la conception etc mais en tout cas c'est pour vous donner l'idée c'est que vraiment vous allez économiser énormément d'argent si vous décidez d'avoir des objectifs en bas qui sont seulement manuel donc pour les photos de paysages ça pose pas de souci parce qu'on est une grande profondeur de champ on ouvre petit on est grand angle donc grosso modo on veut pas avoir un bokeh mais pour les portraits c'est un peu plus délicat donc faire très attention dans ces cas là si vous êtes cette personne qui utilisez du coup des objectifs manuels pour des portraits donc dans ces cas là il va falloir vraiment bien faire attention donc je pense qu'on peut dire adieu au viseur optique trop petit pour savoir si les yeux sont bien nette du coup moi je vous conseille en fait d'activer le mode live view et vous regardez en fait vous zoomez x100 et vous regardez si l'oeil du modèle est net et donc dans ces cas là vous n'aurez plus qu'à déclencher et voilà en espérant enfin en faisant en sorte que le modèle ne bouge pas trop non plus pour passer systématiquement à devoir refaire la mise au point mais voilà je pense que en portrait ça peut être très bon et voilà on a des objectifs des fois du même du 1.4 voilà en manuel focus donc c'est très délicat je vous l'accorde mais vous économisez énormément d'argent parce qu'on a vraiment des objectifs de très grande qualité à des prix vraiment pas cher donc voilà 135 mm f2 enfin voilà c'est très très intéressant pour 400 euros imaginez un petit peu donc voilà ça c'est un autre point également prendre en compte également un autre point prendre en compte quand on manque de lumière tout simplement donc en fait quand on manque de lumière l'autofocus en fait ne peut tout simplement pas se faire parce qu'en fait pas de lumière pas de photos et le autofocus va mouliner il va mouliner il va pas trouver son point de contraste il va pas faire il va pas pouvoir en fait vous permettre de prendre une photo donc si par exemple vous êtes dans un point noir en fait enfin dans une salle qui est noire vous allez vous allez vous voulez essayer de faire votre photo donc vous allez déclencher votre déclencheur à mi-course vous allez voir qu'il va mouliner il va faire du bruit mais il va rien se passer vous n'allez pas pouvoir entendre le petit bruit le petit clic le petit bruit pour en fait pouvoir déclencher votre photo donc ça c'est vraiment typique quand on manque de luminosité et donc du coup en fait dans ces cas là vous pouvez pas faire de photos donc en fait moi ce que je vous conseille c'est de passer du coup en mode manuel focus vous repérez un point voilà qui situe à une bonne distance pour qu'il n'y ait pas de flou ou quoi que ce soit et donc vous déclenchez et après votre vous aurez une photo qui sera bien prise en tout cas dans tous les cas voilà moi je vous conseille vraiment de faire ça quand vous manquez de luminosité il faut passer en mode manuel focus automatiquement pour vous donner un exemple en fait moi des fois j'utilise j'ai utilisé plusieurs fois mon filtre ND et le filtre ND c'est quelque chose qui bloque l'arrivée de lumière pour prendre des poses très longues et du coup c'est quelque chose de tout noir en fait donc quand vous mettez ça l'appareil ne va pas pouvoir faire sa mise au point parce qu'en fait il manque complètement de lumière et donc il sait pas où faire sa mise au point donc dans ces cas là il faut absolument régler en manuel focus parce qu'il n'y a pas d'autre choix et au moins vous allez prendre votre photo dans ces cas là voilà donc le dernier point à prendre en compte c'est parce que tout simplement peut-être que voilà il y a un avant plan qui va gêner la scène et donc si vous avez paramétré votre communimateur de manière automatique bah en fait votre appareil il va considérer que c'est ce qui est en avant plan qu'il faut prendre en compte sur lequel il faut faire sa mise au point et donc du coup il va flouter l'arrière plan ce qui est le bon dans la majorité des cas mais si par exemple vous aviez décidé vous bah je sais pas vous savez par exemple faire un portrait en mettant une feuille devant pour donner un petit effet un peu doux etc et bah ça par exemple vous n'allez pas pouvoir le faire et donc dans ces cas là il va falloir passer en manuel focus pour prendre bah pour que ce soit l'arrière plan qui soit net et pas l'avant plan donc voilà donc ça dans ces cas là on peut passer en manuel focus dans ces cas là voilà bah écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à donner un petit like ça fait toujours plaisir là je suis à peu près une vingtaine de vidéos sur la chaîne donc voilà c'est quand même pas mal j'ai pas énormément d'abonnés mais mais voilà enfin c'est vrai qu'en 2018 c'est pas forcément facile au jour d'aujourd'hui bah de percer c'est vrai sur youtube il y a énormément de gens qui sont mis etc moi c'est vrai que la photographie ça fait longtemps que j'y suis mais après effectivement il y a pas mal de personnes dans ma thématique effectivement donc je peux comprendre après moi c'est vrai que je m'adresse surtout à la photographie de paysages et de portraits après voilà je pense que chacun apporte son expérience en fait chacun a vraiment son histoire etc donc ouais donc moi c'est pas forcément peut-être ce qui est plus attractif au niveau de mes vidéos pour l'instant mais ouais ouais effectivement c'est pas forcément évident mais voilà moi j'essaie vraiment de partager mes connaissances donc c'est vrai que voilà c'est assez intéressant moi j'avais vraiment je me base beaucoup sur mes articles aussi parce que j'ai quasiment 70 articles donc je fais souvent une vidéo en rapport avec l'article donc voilà bah en tout cas si c'est le cas si vous avez aimé bah n'hésitez pas à donner un petit like ça fait toujours plaisir pour la chaîne et donc bah moi je vous dis à bientôt